Connaissez-vous la commune de Goussinville ? Non ? Elle se situe dans le Val d'Oise et c'est là que s'est passé un événement pour le moins piquant. Et piquant est le terme juste. Ça s'est produit lors de la soirée, en pleine période du Ramadan. Une rixe à coup de couteau dans une mosquée, avec plus de 30 intervenants. Là, pas question d'échange de coups de poing, pas question de claques, pas question de coups de pied, non. Directement, on joue avec des objets pointus, des couteaux. Alors, est-ce que c'est une subtilité locale ? Je ne sais pas. En tout cas, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre et je vais tout vous expliquer. Je vous invite à faire preuve d'imagination et d'imaginer la scène. C'est une belle soirée, bon, un petit peu chaude peut-être, dans la charmante ville de Goussinville, à l'heure où les fidèles se préparent à rompre leur jeûne après une longue journée d'abstinence. Peut-être que les estomacs commencent à gronder et les esprits s'échauffent, peut-être même un petit peu. Et soudain, dans la mosquée, une rixe éclate. Cette mosquée est fréquentée par la communauté turque. Et, comme je viens de vous le dire, imaginez que vous voyez d'un coup une trentaine d'individus commencer à s'ouspiller, commencer à s'agresser et ça tourne directement à la bagarre générale. On se crut dans un dîner de gala après une période un petit peu trop arrosée, je ne sais pas. En tout cas, au final, selon le rapport de la police, trois personnes se sont retrouvées blessées à l'arme blanche. Dont une en urgence absolue. Et devinez quelle était l'arme de choix pour cette petite joute impromptue ? Des couteaux. Des couteaux. C'est vrai, comme je le disais, certains vont aller à coups de poing, certains préfèrent mettre des baffes, certains mettent des coups de pied. Eux, leur truc, il semblerait, dans cette communauté, c'est de jouer du couteau. Oui, mesdames. Apparemment, chez eux, les gants de boxe étaient en rupture de stock. Alors, vous allez me demander, et vous aurez raison, c'est qu'est-ce qui a pu déclencher une telle démonstration de savoir-vivre dans cette soirée ? Surtout, dans le cadre d'une mosquée. Tout cela ne me semble pas très très arame. Mais bon. Alors, selon certaines victimes, la cause serait indifférent liée à un mauvais regard échangé. Les gars, tu vois, ils sont en train, ils sont en ligne, là. Ils sont en train de prier tranquillement, je ne sais pas trop comment ça se passe. Et, je ne sais pas, il y en a un qui a dû regarder à droite. Et il a croisé, regardé un autre. Il a regardé un petit peu méchamment, alors que peut-être qu'il avait simplement quelques égards d'estomac, parce qu'il avait faim. Et ça part en vrille. Et ça monte, et ça monte, et ça finit en pugilat. En pugilat, carrément. En tout cas, les conséquences de tout ça, c'est que suite à ce petit différent, ce mauvais regard échangé, on a une situation qui tourne au drame. Alors, tu me diras, un mauvais regard, c'est assez futile. Mais comme je voulais suggérer, je pense peut-être que c'est la faim et la fatigue. Qui ont rendu ces esprits plus sensibles et qui a généré des réactions plus vives. La conséquence de ces tricks, malheureusement, elle, est bien réelle. Je voulais préciser, trois personnes blessées, des familles bouleversées et une communauté turque sous le choc. Alors, je tiens vraiment à préciser que même si je donne l'impression de prendre ça par-dessus la jambe, je reste néanmoins conscient que tout ça est quand même une situation qui a généré de la vie en luce et qu'il y a eu des blessures subies. Mais, on ne va pas non plus pleurer. En tout cas, moi je vais simplement conclure en disant que la prochaine fois qu'il y a un conflit à cause d'un mauvais regard, eh bien, peut-être que ça serait bien qu'ils organisent plutôt, je ne sais pas, un concours de dégustation de date. Au lieu de se foutre des coups de couteau. Ça peut être... Ça serait... Ça montrerait qui c'est qui est le patron de la situation. Ça permettrait de combler la faim, tu vois. Et surtout, ça serait beaucoup moins dangereux. Et peut-être pour la populace qui regarde, ça serait plutôt divertissant. Bon, après cette petite interprétation personnelle de l'événement, on va peut-être aller s'accrocher à la réalité et suivre ce fait divers où trois personnes ont été blessées à l'arme blanche lors d'une rixe causée par un différent à la mosquée de Goussinville. Trois hommes blessés à coups de couteau, dont un grévénement. Et puis, comme il y avait quand même du monde, il y a eu un important dispositif des forces de l'ordre qui a été déployé pour mettre fin à l'accident puisqu'après, ils étaient bien partis pour continuer à se foutre sur la gueule. Il était un peu moins de 22 heures lorsque les policiers ont dû intervenir à Avenue Albert Sarrault à Goussinville pour une rixe opposant une trentaine d'individus devant une des mosquées de la commune fréquentée par la communauté turque. Arrivé sur place, les forces de l'ordre ont dû utiliser une grenade lacrymogène et une grenade de désencerclement pour mettre fin aux incidents. Les mecs, ils se foutaient sur la gueule et ils n'étaient pas prêts d'arrêter. Trois participants à la RIC se présentaient des blessures après avoir reçu des coups de couteau. Touchés respectivement au bras et à l'épaule, sans gravité, deux hommes de 21 ans ont ainsi été évacués au centre hospitalier de Gonesse. Un troisième, âgé de 23 ans, a été plus gravement touché au dos présentant une suspicion de perforation du poumon. Il a été pris en charge par les équipes du SMUR et transporté en urgence absolue, mais sans pronostic vital engagé, vers l'hôpital de la Salle Pétrière dans le 13e arrondissement de Paris. Ça fait une sacrée course quand même. Un mauvais regard à l'origine de la bagarre. Selon les victimes, un différent aurait eu lieu dans l'enceinte de la mosquée entre deux groupes de la communauté turque qui sont sortis dans la rue pour s'expliquer. Une dispute peut être liée à un mauvais regard échangé qui a donc dégénéré et donné lieu à la RIC opposant une trentaine de personnes dont l'une d'entre elles a fait usage d'un couteau. Ah, c'est qu'un seul qui a fait tout ça ? Eh bien, dis donc. Les victimes n'ont pas souhaité déposer plainte. Alors, ça aussi, c'est la subtilité subtile. Les victimes n'ont pas déposé plainte ni communiqué des éléments sur l'identité de leur agresseur qui a pris la fuite. Donc, on va gérer ça dans la communauté. Bon, on va retrouver un corps dans pas longtemps, je suppose. D'importants effectifs policiers ont été déployés sur place et un dispositif de sécurisation de l'hôpital de Gonesse a été mis en place pendant que les victimes se faisaient soigner afin d'éviter de nouveaux affrontements. Encore heureux. Eh bien, dis donc. Moi, je pense, je pense peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est la fin qui est la cause de tout. Parce que bon, quand même, une RIC s'accoutent de couteau à la mosquée. C'est pas à rame. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Qu'est-ce qui se passe quand même ? Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et en activant la petite cloche. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada